Alors, je demanderais de prendre place, on va débuter la soirée. Juste pour indiquer, pour les gens qui sont debout, on a déjà demandé de faire ajouter des chaises, alors quelques minutes, puis on va pouvoir permettre à tous de s'asseoir. Alors, bienvenue à cette séance du 3 mars 2020, mois de mars qui rime généralement avec début du printemps, ou espoir du printemps. Et surtout, cette semaine, particulièrement avec la relâche scolaire, alors on souhaite une belle semaine à tous nos jeunes qui en profitent, et à nos moins jeunes aussi. Et ça paraît ce soir aussi avec les gens qui nous accompagnent au niveau de l'équipe. Alors, comme vous avez remarqué, ceux qui m'accompagnent ce soir, Annick Duchesne, qui est en remplacement de notre directeur d'arrondissement, Julien Lauzon, qui est absent ce matin, ce matin, ce soir. Diane Garand, la greffière. Il y a Nicole Olivier de présent. M. Roberge, Mme Vallée sont absents. On a Étienne Brunet qui est présent. Aussi, Sylvain Dubois du poste 16 qui est présent. M. Griffith du service des incendies qui est présent. Et nos élus, le Gagnon, Marie-Andrée Mauger, Sterling Downey, Véronique Tremblay, Pierre Lheureux et Marie-Josée Parent qui sont ici avec nous. Alors, avant de débuter, on prendrait un moment de recueillement. Merci. C'est là, je t'occupe. Alors, merci tout le monde. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais aussi saluer la présence de notre députée provinciale, Isabelle Melançon, qui est ici ce soir particulièrement pour une raison, un, parce qu'elle aime beaucoup le conseil d'arrondissement, mais deuxièmement, parce qu'on va rendre hommage, et je commence par ce point, ce soir on aura une signature de livre d'or. Alors, le conseil débute ce soir en rendant hommage à l'un des nôtres, M. Joseph Quinn, Joe Quinn pour tout le monde qui le connaît sur son nom, un Verdunois grandement impliqué auprès de la collectivité depuis de nombreuses années et qui porte d'ailleurs depuis déjà près de 19 ans, 2001, le titre honorable de Grand Verdunois. Cette année, la nomination des Irishman of the Year, décernée par les Iron Sport Association Incorporé, s'ajoute aux nombreuses distinctions que M. Quinn a cumulées au fil du temps. L'implication des 40 dernières années de Joe Quinn s'est vue immortalisée lors d'une première signature du livre d'or en 2017. Aujourd'hui, c'est l'implication d'une vie et les honneurs qui en découlent, qui sont soulignés à travers le titre de « The Irishman of the Year » qui lui a été attitré. Over the years, M. Joe Quinn, I've received several awards that deserve to be known. The Governor-General Jeanne Sauvé-Middle for Excellence for the 25 Years Public Services, the Queen Elizabeth Golden Jubilee-Middle for the Community Services, the Governor-General Romeo Leblanc-Middle for the Excellence of the 30 Years of Public Services, le Centre Aide-Antoinette Robidoux Award for the Community Services, en 2005, je n'ai pas terminé, il a received the Borough of the Verdon Honorary Citizen Award, the United Irish Society of Montreal Simon McDonough Humanitarian Award for Achievement and Accompanement to the Society, the Governor-General Caring Canada Award, the Quebec National Assembly Medal for the Community Services, the Canada 150 Community Engagement Award. It's not too bad, huh? He has volunteered with numerous charitable organizations, including Mana Food Bank at Verdon, United Irish Society of Montreal, Dahlsen Community Centre, St. Lawrence Optimist Club, and just for to name a few. And it continues in community involvement through the different organizations. So it's a great honor to have you to sign the Borough guest book again. Mr. Quinn, I am Sherm-Maurice Quinn, your brother, who have been particularly proud to be by your side tonight and attend this event. The brother, Mr. Quinn Morris, he passed away maybe two years ago and he was really implicated too. I don't have a list, don't worry. Je salue également les membres de notre famille, les membres de la famille, Mme Heather Quinn, sa conjointe, M. Ken Quinn, son fils, M. Patrick Quinn, le petit-fils, qui sont ici présents en son honneur. Et salutations particulièrement à nos distingués invités et la communauté irlandaise ici présente ce soir. Alors, bienvenue à l'arrondissement. Alors, j'inviterais M. Quinn à joindre à moi pour la signature du Livre d'or et les collègues aussi venir entourer M. Quinn pour cette signature et cet hommage. Applaudissements 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 Merci. 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 Les membres vont continuer à faire la signature. Alors, tour de rôle, je vais continuer avec les nouvelles pour le mois. Alors, ce soir, il y a différents développements d'en arrondissement. En 1501, il y a une demande d'amendement pour changer le nom de l'arrondissement. Comme annoncé à la fin de 2019, les prochaines années seront soulignées beaucoup par des changements à l'île des Sœurs. Alors que différents projets d'envergure verront le jour, on parle du REM entre autres et d'autres développements, et entre autres le plan particulier d'urbanisme de l'île des Sœurs qui va aussi définir la vision à long terme. L'île, même si elle n'est pas libellée dans le nom officiel de l'arrondissement, en fait partie prenante depuis son annexe en 1956. Malgré cette fusion, nous n'avons jamais pris l'habitude de distinguer les Sœurs de Verdun, et communément appelés, on distinguait de façon terre ferme. Alors tout le monde connaît l'expression « es-tu de l'île ou de Verdun, terre ferme ». Alors, pour sortir de ce dilemme et pour identifier aussi un quartier qui était… et pour corriger une certaine situation par rapport à d'autres arrondissements, si on prend d'autres… je vais donner un exemple, Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension, l'île Bizarre-Saint-Genevier, où on fait la nomination des quartiers versus… Les communautés, comme l'île des Sœurs, n'ont jamais été indépendantes au sens propre, parce que lors de sa fondation, de sa création, elle a été annexée dès le jour 1 par son développement à Verdun. Alors, ce soir, on aura une résolution pour distinguer cette situation-là, pour nommer l'arrondissement Verdun-l'île des Sœurs au complet. Alors, ça sera une demande qui sera faite, une demande de résolution qui va être déposée ce soir pour la toponymie au niveau de la Ville de Montréal et de Québec. Aussi, dans les autres projets, le projet pilote de la rue Verdun, l'an 2, un nouveau rendez-vous est planifié pour vos agendas. Mercredi, le 18 mars, dès 18h30, ici à la salle du conseil d'arrondissement, aura lieu aussi une rencontre, comme l'année dernière, la première rencontre en année, pour vous parler de ce qu'il y aura comme changement, de quelle façon fonctionnera la deuxième année du projet pilote sur la rue de Verdun au niveau de la baisse cyclable. Et comme l'année dernière, à la fin de la saison, on aura aussi une rétroaction par rapport aux avantages ou désavantages de l'expérience qu'on a connue au courant de l'été un peu pour tout le monde. Alors, il y aura une deuxième rencontre. Faites à noter, cette année, on vient d'avoir des chiffres, justement, au niveau du côté des accidents. Baisse de 33 % l'été passé par rapport aux années précédentes au niveau des accidents automobiles sur la rue de Verdun. Il faut dire qu'il y a un peu plus d'arrest-up aussi. Ça fait que ça aide beaucoup à moins de créer d'accidents. Ensuite, en 40-03, l'arrondissement déposera jouer dans la rue. Aujourd'hui, un premier avis de motion afin d'autoriser les jeux libres dans certaines rues de l'arrondissement en vue de l'adoption pour la séance du conseil d'arrondissement du 7 avril prochain. L'objectif est de permettre aux citoyens de se réapproprier certains espaces publics et d'améliorer le bien-être des enfants en leur permettant de jouer dans la rue. Pour beaucoup de gens, ça semble sain, ça semble évident. On a tous et toutes fait ça, j'imagine, quand on était jeunes, jouer dans la rue. En tout cas, moi, je l'ai fait en masse. Et c'était la même chose pour les ruelles. On a démocratisé les ruelles avec différents programmes. Maintenant, on veut s'attaquer au niveau des rues pour permettre des jeux libres et des espaces sécurisés pour que les gens puissent surtout favoriser l'aspect spontané et de jouer dehors et de profiter de l'habitude de jouer dehors de façon spontanée sans avoir à craindre soit une réglementation qui nous empêcherait ou quoi que ce soit. Aussi, au mois de mars, évidemment, il y a un événement important, le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Alors, comme à chaque année, l'arrondissement souligne l'événement. Il y a plusieurs activités sur l'ensemble du territoire de Montréal. Et encore là, l'importance de l'équité, de l'égalité. Je pense qu'il faut le répéter d'année en année parce que ce n'est jamais encore acquis. C'est un combat qui reste toujours à faire. Je crois que c'est le rôle de tous, autant les hommes que les femmes, de souligner cette journée-là, le 8 mars qui s'en vient. Aussi, au mois de mars, du 19 au 22 mars, là, vraiment, on garde ça à son agenda. On ne se garde rien cette semaine-là. C'est Panache et Boiron pour sa 10e édition. Alors, une année avec une édition très festive en fonction de souligner déjà le 10e anniversaire quand on pense à commencer d'être dans un petit container en face de l'église de Notre-Dame des Cédulaires. Aujourd'hui, on accueille environ 100 000 personnes en quatre jours. Alors, c'est devenu un grand festival cette année. Juste rapidement, on va souligner la soirée d'ouverture avec Bernard Adamus et la fermeture le dimanche avec Caillouche pour ce qui est un folk le plus, plus rock, très coloré le dimanche. Et ce même dimanche-là aussi, les gens ne manqueront pas d'activité parce qu'il y aura aussi la parade de la Sainte-Patrick. Alors, les Verts du Noir, on sera partagé. On fera beaucoup d'activités. Je pense qu'on va se coucher très fatigué ce dimanche soir-là. Mais on se renforme le lundi. Alors, c'est les petites nouvelles pour le mois de mars.